Voilà, voilà, je viens! C'est bien ici, la maison, je veux dire, la célèbre maison de Le Poulé Tourne-Sol. Oui, c'est bien ici, vous direz. Il fallait que quiconque s'est reposé une fois au Tourne-Sol ne peut plus se reposer ailleurs. Alors voilà, je viens de reposer. Le temps de vous verser 43 roubles, 50 copains, et je commence tout de suite. Quel est votre nom, monsieur? Moi, je suis Zaytsef, voyons. Zaytsef? Je ne sais pas. Ah non? C'est curieux. Et Clava Ignatiouk, vous connaissez, j'espère? Clava Ignatiouk? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Clava Ignatiouk. C'est impossible. Vous devez connaître Clava Ignatiouk. Vous en voulez, qu'ils en est faux. Vous ne lisez donc pas les journaux. Ils en parlent de tous. Clava Ignatiouk reçoit la médaille de la meilleure patroniste de l'année. La médaille d'or de la promotion agricole décemée à Clava Ignatiouk. Oh non, Clava Ignatiouk! Oh, Clava Ignatiouk! Bien sûr que je connais Clava Ignatiouk, c'est une camarade célèbre. Eh bien, je suis son mari. Son mari ? Vous êtes le mari de Clava Ignatiouk. C'est merveilleux. Il faut aussi le faire, monsieur. Laissez-vous enlever votre écharpe. Voilà. Votre manteau. Votre manteau. Voilà. Voilà. Votre chocard. Ah oui. Ah oui. Attendez, je vais vous aider. Oui, je vais vous aider. Je vais vous aider. Ah, le mari de Clava Ignatiouk autour du sol. C'est la directrice qui va être contente. Verakka Povna. Verakka Povna. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle la directrice, voyons. Oh, je vous en prie, mon ami. Ce n'est pas la peine. Je suis un mari tout à fait modeste. Je vous assure que ça vous tienne. Mais non, mais non. Verakka Povna. Verakka... Ah, c'est pourquoi ? Comment se fait-il que vous appelez Zatyef ? Ah, puisque vous êtes le mari de Clava Ignatiouk. Zatyef, c'est mon nom de jeu de fille. Enfin, comment vous voulez ce que je veux dire ? Alors, je vais garder par modestie. Ah, je comprends. Je comprends parfaitement. Verakka Povna. Verakka Povna. Eh bien, Philippe, qu'avez-vous aimé ainsi ? Êtes-vous dans une maison de repos ou dans un arbre en train de croasser comme un écureuil ? Excusez-moi, Verakka Povna. Mais... Où est-il là ? Il ne te voit pas, non pas ? Le mari de Clava Ignatiouk. La célèbre Clava Ignatiouk dont tout le monde parle. Oh, mais c'est merveilleux. Soyez le bienvenu autour de soi, camarade Ignatiouk. Ah, merci, merci. Mais je tiens à préciser que je m'appelle Zatyef. Enfin, je m'appelle aussi Zatyef. Ah oui. Zatyef, c'est son jeune fille. Il a gardé par modestie. Pardon ? Ah, je comprends. C'est le nom de jeune fille de votre mère que vous avez reprise. Voilà, il est vrai, un geste d'une rare modestie. C'est vraiment très bien de votre part, cher monsieur Ignatiouk. Zatyef. Cher monsieur Zatyef, inutile de vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir au tournesol. Vous pouvez d'ailleurs pas bien choisir. Quiconque s'est déjà reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Oui, 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 je sais, je sais. À ce propos, figurez-vous que je viens de m'apercevoir de quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Je crois bien que j'ai oublié mon certificat de travail à la maison. Ah, la belle affaire ! Vous pensez bien, cher monsieur, que nous n'exigeons les certificats de travail que de nos fiers ordinaires. Personnalité, c'est autre chose. Avec ou sans certificat, vous êtes ici, chez vous. Nous allons vous préparer la meilleure des chambres qui nous reste. Philippe, voyez cela tout de suite avec Choura. Bien, madame. Au fait, j'espère que votre charmant femme s'en va y avoir une autre. Ah, non, 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 certainement pas. Elle est en Ukraine, c'est sa mère. Ukraine ? Mais je croyais qu'elle était terminée il y a trois jours à Moscou pour suivre des cours de l'académie Tini Yadzev. Ma femme ? Et oui, Clava et Gatiouk. Elle s'est écrite en toutes lettres dans les journaux. Oui, 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 parfaitement, parfaitement. C'est l'autre qui est en Ukraine. Oui, enfin, il faut vous dire que j'ai été mariée deux fois. D'abord, j'ai avec ma femme, enfin la première, Rosa, et elle est même en Ukraine, qui est en Ukraine, sa mère. Et ensuite, avec Clava et Gatiouk, qui elle, est à l'académie Tini Yadzev à Moscou. Mais, comme cela est encore très récent, il m'arrive encore de se les confondre. Oui, mais oui, je ne peux pas. D'autant plus que vous me paraissez un peu surmenée, un peu nerveux. Je me souviens. Il était temps que vous arriviez au tournesol. Soyez tranquille, quand vous en sortirez, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Ça m'attirait pas. Nous allons vous occuper de vous tout de suite. Pour commencer, on va vous conduire sur le toit. Sur le toit ? Qu'est-ce que ça fait ? Cela vous détendra merveilleusement, vous verrez. Il est aménagé en solarium. Mais il pleut. Mais bon, monsieur, ne discutez pas. Un solarium est toujours un solarium, même quand il pleut. Ecoutez, je m'attends. J'aime-moi confiance. Nous voyons tous les jours des cas dans le genre du vôtre. Philippe ! Philippe ! Ecoutez, madame, je n'ai pas le temps de monter sur votre toit. Ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je me contenterai de voir le mieux-sauf. Pardon ? Je veux voir le mieux-sauf. Il faut absolument que je voie le mieux-sauf. Mais oui, mais oui. Je comprends. Monsieur le mieux-sauf est un homme qui mérite d'être vu. C'est promis, on vous le montrera. Ah oui. Je vous confie, monsieur Ignat, Julien. Zaitsef. Zaitsef. C'est le cas d'urgence. Conduisez-le immédiatement sur le toit. Je ne veux pas aller sur le toit. Mais oui, mais oui. Je comprends. Vous l'aimerez auparavant à ce qu'on lui donne un pyjama et des pantoufles. Un pyjama et des pantoufles ? C'est compris dans nos conditions, cher monsieur. Et c'est un élément de base de notre cure. Vous retrouverez vos vêtements demain matin. Demain ? Vous croyez ? Désaffectés et repassés. Demain, mais... Réfléchissez demain deux secondes de la limite. Et le mal d'honneur, le dépôt fait pour les meilleurs chancenés-là. Dès que j'aurai vu que nous sommes, il faut que je rentre à Moscou. Je ne peux pas y aller en pyjama et en pantoufles tout de même. Je ne peux pas aller sur le toit. Ah, monsieur Filsaf est justement sur le toit. Ah, il est sur le toit ? Venez-moi, il ne peut être pas sur le toit. Allez. Ah, Philippe, allez ouvrir. Merci, je ne provision irai moins bas possible. Chaque est là. Tu sourds, moi. Ah, ça né pour son einfacher ! Ça se rendait au quoi ? Ça se rendait au quoi ? C'est bon ? Ça se rendait ? Je ne suis pas sûre, ça sonnerait trop bien. C'est bien ici, là ? Oui, c'est bien ici, vous désirez ? Je suis étudiante et je voudrais me reposer chez vous pendant 24 heures. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Soyez l'intervenu. Quiconque s'est reposé une fois autour de son ne peut plus se reposer à lui. Vous avez votre certificat. Vous êtes en charge complète, signé par la Direction de l'Académie. Merci. Le nom d'Académie, s'il vous plaît. Académie d'Avoculture supérieure, Timur et Sète. Votre nom, s'il vous plaît. Ignactiouk, prénom clavard. Ignactiouk ! Oui, et vous êtes ? Vous êtes clavard, Ignactiouk ! Mais c'est vrai, mais bien sûr que je vous connais qui ne connaît pas clavard, Ignactiouk ! Mon Dieu, à peu près tout le monde ! Mais allons-donc tous les jours, non ? Parc-de-gout clavard, Ignactiouk, la meilleure... Tractoriste. Tractoriste. La meilleure amie qui clavard, Ignactiouk, qui vient d'obtenir la médaille d'or de... De la promotion agricole ! Ma célébrité ne me semble pas encore très au point. Mais si, mais si ! Et avec ça, ben, les drucs ont même épiblé ! On peut dire qu'il m'en a la chance. Ça, je n'en ai rien dit, je n'en ai rien dit, c'est une surprise, vous ne l'avez pas tout à l'heure. Au moment, il est sur le doigt, mais... Veracapovna ! Veracapovna ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, j'appelle la directrice, voyons ! Je vous en prie, je ne dérangeais personne pour moi, j'ai ça en horreur. Oh, mais vous êtes aussi modeste que lui. De qui ? De rien, 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 c'est une surprise. Veracapovna ! Oh, Lucie, décompte, Lucie ! Vous avez la manie de hurler ! À chaque fois que j'ai tourné le dos, vous feriez bien de demander un bon pour le plus complet, vous aussi. Veracapovna, excusez-moi. Vous êtes ridicule, comment voulez-vous que je devine ? La grande clavaignatia ? C'est quoi ? Oui, non, je ne suis pas la grande clavaignatia, je suis clavaignatia, tout simplement. Clava, tout simplement, comme elle a bien dit ça. Oh, venez que je vous regarde un peu. Ah, non pas, vous êtes un autre pas. Oh, mon Dieu, je suis prêt à vous toucher, mais... Je sais, vous êtes modeste. C'est promis, je ne recommencerai pas. Oh, cher enfant, vous êtes entré dans cette maison comme un rayon de soleil. C'est plus genre que moi. Allez-vous encore votre mère, le vin ? Oui, madame. Ah, oui, c'est vrai, on craigne. Bon, madame, on est étonné. Oui, oui, on est étonné. Oh, excusez-moi, j'embrouille tout comme une vieille femme. C'est la mère de l'eau qui est en Ukraine, bien sûr. Il y a de qui ? De personne, de personne. Ne faites pas attention, il y a des moments où j'ai dit n'importe quoi. Bref, vous avez encore votre mère. Quel dommage, enfin, je veux dire, quel dommage pour moi, j'aurais tellement aimé avoir placé mon petit pigeon. Je vais vous faire préparer un bon vin chaud à l'essence de pain, car vous êtes bienvenue pour suivre notre cure de relaxation, naturellement. Non, à vrai dire, madame, je crois d'avoir besoin d'aucune cure spéciale. Voyez-vous, je suis venue ici uniquement pour, enfin, pour, enfin, pour prendre des vins en tout cas. Voyez-vous, je, j'attends mon mari. Oh, j'attends mon mari. Mais comme elle a bien vu ça. Eh bien, mon petit clavard, vous n'attendez pas notre mari. Mais si, pourquoi ? Parce que c'est votre mari qui nous attend. Quoi ? Caustia ? Caustia est déjà ici, vous en êtes sûre ? C'est moi-même qui m'ai reçu il y a peine cinq minutes. Alors que je suis heureuse, où est-il ? Sur le toit. Sur le toit, mais qu'est-ce qu'il fait sur le toit ? Alors, il faut vous dire que ce n'est pas un toit comme les autres. Exactement. C'est un toit terrasse aménagé en solarium. Il n'y a rien de tel qu'on émerve là-bas. Leur posture n'est pas nerveux. Pas nerveux, mon pigeon. Votre cher mari présente des signes indiscutables d'hyper-émotivité. Appondance obsessionnelle. Ce n'est pas grave, remarquez bien. Pas grave du tout. Mais elle est là. Mon Dieu. Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il redouille des mots sans suite au sujet de je ne sais quel dépôt. Et il est littéralement hanté par l'idée fixe de voir un certain Moussop. Pourquoi dit-il cela ? Nous ne connaissons qu'un Moussop. Vous pouvez lui dire n'importe quoi. Il répond automatique, je veux voir Moussop. Avec des yeux. Mais moi, je connais très bien Monsieur Moussop. C'est un homme charme d'ancêtre. Mais enfin, bien entre nous, il n'a vraiment rien d'extraordinaire. En tout cas, rien qui ne justifie qu'on se mette dans des états pareils. Non, c'est comme tous les grands nerveux. C'est là-dedans. Voilà tout. Planté comme un piquet. Et il veut voir Moussop. C'est incroyable. Il a un homme plus équilibré de la Terre. Il passe encore qu'il veut être vers Moussop. Après tout, ça part où il va tout le monde. Le plus en plus, c'est quand on a le malheur de la peur à tout le monde. Alors là, il devient franchement méchant. Costien méchant. Vous, vous lui dites, comment allez-vous, cher Monsieur Ignatiu ? Il retrouve ses babines. Oh, ce n'est pas grave, remarquez bien. Pas grave du tout, mais le fait est là. Vous avez appelé Costien ? Monsieur Ignatiu ? Évidemment. Mais si, vous ne s'appelez pas Ignatiu. Pardon ? C'est moi qui m'appelle Ignatiu. C'est moi mon jeune fille. Pas vraiment jeune fille. Un enfant. Un pigeon. Un colomb. Je ne veux pas que vous n'êtes pas mariée. Tu es heureux. Rassurez-vous, madame. Je le suis et je ne suis d'aller bien. Seulement Castiel a dû partir si vite après le mariage, le soir même exactement, que vous n'avez pas eu le temps de faire établir une nouvelle carte d'identité. Ah, je comprends maintenant pourquoi il a repris le nom de sa mère. Ça m'y rentre. Right self. Ah, vous êtes là, madame. Dieu soigne. Peut-être que vous pouvez vous me dire oui. Mais qui cela, cher Zoya de Kina ? Ah, Miussof. Je veux voir Miussof. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle du billard ? C'est toujours là qu'on trouve les gens quand ils sont nus par ailleurs. Ah, dans la salle du billard, le malheureux. Il cherche assez courrier. D'accord. C'est lui qui a dit qu'il y a la femme du cirèbre, professeur Woodkin. Oh, une femme tout à fait charmante. Incurable, mais charmante. Je veux voir Miussof aussi, vous avez remarqué ? Ah oui. C'est peut-être contagieux. Il faudra que j'en parle au docteur Thierry. Revenons à votre cher Costin. Il est chauffeur mécanicien dans la barre de marchandes. Mais il est passionné par le docteur Thierry. C'est un garçon tellement jeune, tellement efficace. Ah oui ? Quelle âge a-t-il ? Bien peu contente. Oh, vous en êtes sûre ? Oui, évidemment. Pourquoi ? Je lui aurais donné un peu plus sur les 50, 53. Pourquoi ? Mon Dieu ! Je m'exagère en venir, mon enfant rouge. Evidemment, il y a bien ses poches sous les yeux et cette canicine qu'ils font du très jeune. Mais le regard lui respecte particulièrement vif. Canicine ? Il a les cheveux blancs. Costin a les cheveux blancs. Blanchine, blanchine. Oh mon Dieu ! Mon pauvre Costin, mon pauvre chéri, comme il a vu son frère. C'est l'Arctique. Il a l'Arctique ? Non, l'Arctique, l'Océan, qui est resté pendant dix-huit mois. Dans l'Océan Arctique ? Que de votre idée ? Mais ce n'est pas de sa faute. Le soir même de notre mariage, il a été appelé d'urgence par la direction centrale d'un barri-marchand et affecté immédiatement sur le brux de glace le pharape qui a parié de l'aile en main pour le cercle polaire. Il a juste le temps de voyager un délégraphe. Le pauvre pigeon ! Il n'est pas dans la frappe de milliard ! Pourquoi se retient dans la frappe de milliard ? Là-dessus, je laisse deux mois sans nouvelles. Et je reçois un nouveau télégraphe qui s'a fait briser l'acte de leur gouvernail. Ah, ces jeunes gens ! Ils dérivaient sur les mers polaires et ils ont dû camper sur la banquise pendant plusieurs mois pour déparer la marie. Mais la voilà l'explication, ma collègue ! Camper sur une banquise ! C'est un homme qui a souffert, c'est évident. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Finalement, ils sont revenus à Ranguette. Quand il est rentré à la maison, moi, je me trouvais à 300 km de là. Et quand je suis revenu, il est reparti là querellement. Quand il m'avait laissé un mot sur la table. Prochaine permission dans trois semaines. Rendez-vous le dimanche 7 au tournesol. Je t'aime, Christian. Alors, j'arrive ici le coeur-bâton. Et c'est pour à moi qu'il a des cheveux blancs, des idées fixes et des poches lézières ! De toutes petites poches ! De toutes petites idées fixes ! De toutes petites idées fixes ! Alors, allez ! Séchez vos larmes. Et venez vous reposer. On vous préviendra quand votre chère petit-mari sera sortie du solarium. Le portier vous le montrera. Me le montrera ? Pourquoi ? Une simple précaution ! Vous ne l'avez pas vu depuis dix-huit mois ? Le portier lui l'a vu ce matin ! Oh, pigeon ! Ma collègue ! Allons, calmez-vous, voyons ! C'est l'Arctique ! Je vous l'ai faussée, l'Arctique ! Vous m'avez maintenant prévu d'essentir à Capogna ? Oui, mais il y a si longtemps que je ne sais plus. En attendant que ça me revienne, voici une jeune femme que je vous confie comme un tasse précis. La bagnatoche ! Oui, vous la connaissez ? Je ne connais pas la bagnatoche ! J'ai vu ça toute la partie dans les journaux. Préparez-lui un bon bachon à l'essence de pain et veillez sur elle. Je monterai dans une heure qu'elle me ressemblait. Allez-vous toutes là-bas ! Ce n'est pas grave ! Pas grave du tout ! Allez, je vous confie ! Il vous remet bien pour moi ! Dites-lui que cette choréate ! Plus l'aile ! Elle a une bataille en oreille ! Oh, mais de ne vous occupez pas de ça ! Plus l'aile de son pain ! Ah, que drame affreux ! Ah ! Cher Monsieur Christophe ! Mais me certes le voir, il y a justement quelqu'un qui vous cherche ! Que-que-que-que-tu-sais-la ? Celui-là aussi a quelque chose... Quelle maison ! Pas de Mewsaf, pas de Mewsaf sur le toit, pas de Mewsaf dans la bibliothèque, pas de Mewsaf dans la chambre de Mewsaf, pas de Mewsaf dans la salle à manger, un amour, pas de Mewsaf.